Musique En ville, on passe sa vie à produire une première impression. A longueur de journée, on croise des milliers de regards, autant d'être frôlé de trop près, certains en ne les remarquant qu'à peine, d'autres en ne les voyant même pas. Ce qui frappe tout de suite chez Ludovic, c'est sa stature. Être barraqué marque un caractère, ça conditionne son rapport à l'autre. Accessoirement, ça oblige à une certaine prudence, comme là, ce soir, dans ce bus bondé, il sent bien qu'au moins de déséquilibre, il pourrait faire mal à quelqu'un, alors il s'agrippe à la barre, surtout que le chauffeur est un nerveux qui secoue son monde. Juste en dessous de Ludovic, trois vieilles dames assises paraissent tout petites. Quelques hommes semblent l'être aussi. Il n'est pas sûr d'être observé par les femmes. Les hommes, par contre, lui lancent des coups d'œil. Il convoite ça, une carrure, dans l'anonymat des foules, ça a valeur de passe droit. Là où ce ne fut plus pareil, c'est quand elle se surprit à le guetter. Plusieurs jours de suite, en relevant le courrier dans le petit local, elle s'attarda quelques secondes, croyant entendre des pas dans l'escalier C. Elle a envie qu'ils lui disent comment ils faisaient, quand ils étaient mômes, pour les tuer, ces corbeaux, puisqu'on pouvait les tuer, puisqu'il avait évoqué cette idée radicale, même si ça lui semblait inenvisageable et que d'avance, cette conversation l'écœurait. Ce matin, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle crut entendre des pas. Alors elle temporisa, en examinant son courrier sur place, d'autant qu'aujourd'hui, il y avait deux ombres dans son planning. Le rendez-vous à la banque, dans la matinée, au sujet des dettes sociales, et ensuite le déjeuner avec les employés. Deux échéances dont elle savait d'avance qu'elle ne sortirait pas intacte. Et elle aurait juste voulu revoir cet homme, que rien ne gêne, ne serait-ce que pour se sentir armé pour la journée, pouvoir faire face lors de ces deux réunions, avec la même assurance, le même détachement que cet homme, que rien ne gêne. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? Repose-toi sur moi. Peut-être parce que c'est une phrase que j'aimerais bien entendre, parfois. Enfin, on aimerait tous l'entendre, cette phrase. Et peut-être aussi parce qu'on peut parfois soi-même la dire. Repose-toi sur moi. C'est quand même une des promesses les plus belles qu'on puisse faire à quelqu'un ce titre. C'est parce que c'est avant tout le portrait d'un personnage qui semble être rassurant. Enfin, quelqu'un qui fait partie de ses êtres qui rassurent. Il y a des gens comme ça dans la vie qui semblent simplifier les choses. Et puis il y en a d'autres qui compliquent. Lui, il simplifie. Seulement, il va rencontrer une femme dans son immeuble avec qui il aura une histoire, très probablement. Et à partir de là, il n'est pas sûr que ce soit lui qui lui dise à elle de se reposer sur lui. Peut-être que ce sera l'inverse. On ne sait jamais, en fait, dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501